et bien bonjour à toutes et à tous je vous propose un petit gameplay super rapide on va simplement regarder un petit peu jojo bizarre adventure version all star battles c'est tiré du manga bien évidemment jojo bizarre vous allez voir que c'est un jeu qui n'est pas du tout orienté en termes d'aventures c'est plutôt un jeu de baston on retrouve un petit peu l'esprit comme on a dans les street fighter etc c'est à dire que vous avez une sélection quand même très avancée de personnages ici un petit peu plus de 50 qui vous sont proposés donc on a peu près tout le panel que la bande dessinée nous offre en gentil comme en méchant en termes de super héros et vous avez quand même quatre ou cinq décors on est vraiment tout au début sur lequel vous allez pouvoir combattre avec un esprit on va dire un petit peu bande dessinée puisque vous avez quand même certains coups vous verrez qui font appel un peu à ce genre de vignettes des graphismes qui sont très avancés pour du dessin façon de regarder mais c'est vraiment très fin et vous allez voir que les effets ne manquent pas donc on retrouve toujours vous voyez ce système que qu'on tape voilà vous avez été un petit peu comme dans les bandes dessinées les choses les gestes sont excessivement rapides du coup vous avez vraiment des effets très donnés on voit tout de suite que ça monte un peu comme dans les bulles pour matérialiser les actions donc ça donne tout de suite une dimension qui est très très avancée très forte on est sur en mode ici practice on veut le quitter pour garder un petit peu plus les différents personnages qui peuvent vous être proposés l'idée c'est de vous montrer un petit peu sur un personnage les capacités qu'il peut avoir par défaut c'est à dire les coups que vous pouvez lancer etc donc vous êtes sur une version de japan donc c'est une version que vous voyez avec une partie qui va être en langue originale et puis surtout de l'anglais dans les menus et autres puisque ces versions de japan sont pas vraiment avec du français intégré en général voilà donc on va aller voir maintenant un petit peu ce qu'il faut moi franchement il faut que je pratique encore un petit peu pour vous montrer un vrai combat et là on est en version presque on va dire supposé vous voyez avec une barre de vie donc on va peut-être pouvoir enclencher un super truc entre guillemets on va voir si ça le met voilà vous pouvez faire ce genre de choses et là ça devient vraiment très copieux en terme d'effet dans tous les sens c'est ultra rapide on peut également remarquer que l'émulateur supporte parfaitement bien ce jeu puisque vous voyez qu'il n'y a aucune latence les graphes les textures sont toutes présentes franchement c'est toute beauté et je pense même supérieur à ce qu'on peut avoir sur la console elle-même parce que franchement là on est appuyé par la carte graphique nous avons de l'émulateur le résultat est juste magnifique après ça reste un jeu de combat on peut pas dire qu'un jeu de combat soit magnifique en termes de performance franchement ça ne souffre d'aucune latence d'aucun ralentissement allez on va quitter ça je sais pas trop comment on le fait peut-être avec le plus ou moins on va quitter cette écran là et on va aller voir un peu les différents personnages en fait s'ils voulaient présenter sur cette version de manière à ce que vous ayez quand même une petite idée du contenu que vous pouvez avoir voilà on retourne sur le practice hop simplement pour montrer vous voyez on a quand même je crois une bonne cinquantaine de personnages en tout moment sur lequel vous allez pouvoir bien évidemment vous vous amusez donc tous les grands fans de la bande dessinée je pense qu'ils vont retrouver leur héros favori les différents pouvoirs qui sont censés maîtriser au sein de cette bande dessinée et les mettre à talent en les incarnant et en affrontant bien évidemment le personnage aussi de votre choix donc vous allez voir c'est quand même très étoffé en termes de jeu et vous allez pouvoir enfin incarner vos super héros voilà donc un excellent jeu je pense une très bonne alternative à Street Fighter je suis désolé s'il y en a qui sont grands fans et qui pensent que ce jeu ne sera pas à la hauteur moi franchement je trouve que les deux jeux sont pas équivalents parce que je ne suis pas un grand fan de cette partie là mais il y a matière à passer de l'un à l'autre en prenant toujours autant de plaisir au niveau d'un jeu de combat bien évidemment voilà et bien écoutez il me reste plus que vous souhaitez une bonne continuation si vous avez ce jeu entre les mains et bien écoutez passez un très bon moment et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour me dire si vous appréciez ce jeu si effectivement vous le trouvez vraiment passionnant et complet en termes de combat nous c'est pas trop notre style de jeu on a bien passé un petit peu de temps mais c'est pas le genre de jeu qui va nous occuper toute une après-midi voire plusieurs jours voilà on pourrait faire des jeux qui sont un peu plus on va dire d'aventure d'autres catégories que de ceux où on va aller affronter comme ça des choses allez à chacun son style de jeu on peut pas tout aimer en tout cas nous on espère que vous aimerez ce petit gameplay et que vous aurez envie évidemment de faire votre propre expérience amusez vous bien et surtout elle va passer un bon moment avec votre émulateur sur votre pc